Générique Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Nous partons tout de suite pour l'Académie des Forces armées de Zambacro, où s'est tenu aujourd'hui même un double événement en présence du vice-président Temokomeliette Kone. Il s'agit de la cérémonie de baptême des élèves officiers d'actifs. Ils font partie de la 55e promotion. Il y a eu également la remise d'épaule-être des médecins lieutenants et sous-lieutenants de la promotion fierté de l'Académie des Forces armées de Zambacro. Et au nom du chef de l'État, le vice-président ivoirien a salué les mérites de l'AFA, dont la vocation est de donner le savoir-être et le savoir-faire aux militaires lors de leur formation. Après l'effort, la récompense, c'est désormais une tradition à la Fondation Children of Africa. Chaque fin d'année scolaire, la première dame Dominique Ouattara offre des vacances en France aux meilleurs élèves de notre pays. Et cette année, ils sont au nombre de 12. Ce jeudi, donc, à la veille de leur départ, ils ont été reçus au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Et l'objectif est de leur donner toutes les informations sur le contenu de ce séjour français, qui récompense ainsi leurs efforts durant l'année scolaire écoulée. Les travaux d'infrastructures en cours sur l'axe Carrefour-Sable-Route de Dabou avancent bien. Le taux de réalisation est de 75 % et la fin des travaux est prévue pour fin septembre prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui même par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kouakou, comme vous le voyez sur ces images, était en visite sur le chantier. Il était en compagnie du ministre Kofi Nguessan et du maire de la commune de Yopougon. Tous ont constaté et convenu de l'urgente nécessité de relocaliser les commerçants en vue de la libération des emprises, des infrastructures. Également, le Trésor public de Côte d'Ivoire a présenté une nouvelle carte prépayée appelée Trésor, Monnaie et Visa. La présentation faite lors d'une cérémonie aujourd'hui même, et c'était dans la commune de Cocody. Notez que cette carte qui vise à faciliter les transactions financières est disponible auprès des guichets du Trésor public, des bureaux de poste et des points de vente agréés. On en sait plus avec notre reporter Juliette Ouéa. Gain de temps, transactions sécurisées, retrait d'argent partout dans le monde et aucun frais de tenue de compte, voici les avantages de la carte Trésor, Monnaie, Visa. Ce nouvel outil, né d'un partenariat avec un leader américain de paiement numérique, a été présenté par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Selon une étude menée, commandée par Visa, il y a quelques années de cela, une utilisation accrue du paiement digital dans une économie émergente a un impact positif sur son PIB de 3%. Et l'acceptation de paiement pour un commerce a un impact positif sur son chiffre d'affaires de 17%. Destinée aux étudiants, fonctionnaires et autres ayant droit de l'État, la carte Trésor, Monnaie, Visa vient impulser une nouvelle dynamique à l'écosystème digital. À ce jour, la monnaie électronique Trésor, Monnaie, émise par la Banque des dépôts du Trésor public, fait de notre administration la première dans l'espace FIUMOA à émettre sa propre monnaie électronique, consolidant ainsi notre leadership sous-régional. Je voudrais vous inviter à souscrire massivement à l'utilisation de la carte Trésor, Monnaie, Visa, dont la mise en situation vient combler un vide en termes de célérité dans l'exécution de vos opérations. La carte Trésor, Monnaie, Visa est disponible en virtuel et en physique. Elle peut être rechargée par virements bancaires, cartes bancaires, mobile monnaie ou par espèces. Il y a de plus en plus nombreux, les Ivoiriens, qui ont décidé de s'installer au Canada pour des études ou pour une institution professionnelle. Notez que ce pays favorise l'immigration légale de travailleurs qualifiés ou d'étudiants et offre d'importantes opportunités d'intégration. Plusieurs Ivoiriens y ont refait leur vie et émergent dans plusieurs secteurs d'activité. Mais quels sont les pièges à éviter pour ne pas se retrouver dans l'illégalité ? Comment l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada essaie d'encadrer cette émigration ? Le rêve canadien des Ivoiriens, c'est le dossier inter que nous vous proposons ce soir à 20h. Le visage de l'exécutif européen est connu. Ursula von der Leyen a été reconduite par les eurodéputés aujourd'hui à la tête de la Commission de l'Union européenne pour un second mandat de cinq ans. La leader politique et ex-ministre allemande a obtenu 401 votes de soutien contre 284, un résultat bien au-delà de la majorité absolue. Notez qu'elle entend, entre autres, viser un objectif climatique ambitieux pour 2040 avec une nette baisse de 90% d'émissions. Et moi, je vous dis tout à l'heure à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très très belles régions ivoiriennes. A tout à l'heure à 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada